Bonjour, je m'appelle Sergi Corvalan et je suis le coordinateur de la Fair Trade Advocacy, un bureau qui s'occupe de plaidoyer pour le commerce équitable. J'aimerais faire une petite présentation de ce que le commerce équitable, ce qu'on fait ici à Bruxelles, et aussi les priorités actuelles de travail. Donc, le commerce équitable, c'est un partenariat économique alternatif, qui propose de faire un lien entre les consommateurs et les producteurs qui s'engagent les deux à opter pour un type de commerce qui a des principes différents au niveau économique, au niveau social et au niveau environnemental. C'est un outil qui a été mis en place par des organisations du commerce équitable à plus de 30 ans et les réseaux principaux du commerce équitable se sont dit, tiens, il nous faut un bureau de représentation de plaidoyer à Bruxelles pour justement défendre le commerce équitable auprès des décideurs politiques. Alors, les réseaux qui ont mis en place ce bureau sont le World Fair Trade Organization, ou l'organisation qui regroupe un grand nombre de producteurs de commerce équitable. Il y a aussi Flow, qui est en fait l'organisation, le réseau qui s'occupe de toutes les initiatives de labellisation, toutes les étiquettes qui existent dans plusieurs pays, comme Max Avelar, par exemple. Il y a aussi l'EFTA, la Fédération Européenne du Commerce Équitable, et nous représentons aussi le réseau européen des magasins du monde. Ça, c'est, disons, le mouvement du commerce équitable. Et le but, disons, de ce bureau ici à Bruxelles, c'est, comme on disait, principalement de faire du plaidoyer auprès des décideurs politiques au niveau de l'Union Européenne, mais, et je vais en parler avec un peu plus de détails, mais on s'occupe aussi, évidemment, des questions purement internationales. Un exemple, c'est que nous sommes engagés dans un processus très intéressant de discussion avec nos partenaires au Sud, les organisations du commerce équitable en Asie, en Amérique latine et en Afrique, pour vraiment identifier quels sont les obstacles que les petits producteurs ont pour pouvoir gagner leur vie, mais d'une façon, avec des conditions équitables. C'est-à-dire que nous ne sommes pas pour un commerce qui serait commerce à tout prix si on ne respecte pas des conditions minimales au niveau de l'économie, au niveau de conditions de droit de travail, d'environnement. Et c'est très important, cette analyse, et c'est vraiment une analyse très intéressante pour nous aussi. Ça nous donne alors des idées pour le plaidoyer que nous avons, que nous faisons ici à Bruxelles. Nous sommes aussi engagés au niveau international dans un dialogue avec plusieurs organisations sur comment mieux faire le lien entre les producteurs et les consommateurs. C'est important que les consommateurs sachent quelle est la valeur ajoutée d'acheter des produits de commerce équitable et ils sont en train de réfléchir à comment on pourrait mieux communiquer et faire le lien entre les deux. Et alors, comme je l'ai dit, finalement, au niveau politique, une des priorités, c'est l'Union Européenne. Alors, l'Union Européenne, qu'est-ce qu'on demande à l'Union Européenne ? Bon, maintenant, c'est un moment qui est très important au niveau politique, du fait qu'il y a un nouveau Parlement européen et bientôt, on aura une nouvelle Commission. Donc, c'est un moment où nous sommes en train de faire des propositions aux élus et on va continuer à faire des propositions aux institutions pour encourager que les institutions donnent support au commerce équitable comme un outil pour le développement et aussi, évidemment, que toutes les politiques de l'Union Européenne soient d'une façon cohérente en support des petits producteurs au Sud. Un exemple de ce type de plaidoyer, c'est une publication qu'on vient de publier qui s'appelle en anglais « Aid for Trade », donc « Aide au commerce ». Est-ce que l'Union Européenne est en train d'aider les petits producteurs ? Et bon, le résultat de notre analyse est un résultat mixte. Ce n'est pas une question que l'Union Européenne ne fait rien pour les petits producteurs. tant l'Union Européenne, la Commission, comme les États membres, par exemple, ont l'aide aux petits producteurs de leur objectif, mais pas toutes les stratégies nationales ou de la Commission réussissent à avoir le même impact. Donc, on a quelques recommandations sur comment est-ce que ces politiques de commerce devraient être désignées pour mieux bénéficier des petits producteurs, ainsi que des recommandations de façon de gouvernance, je dirais, de comment mieux impliquer aussi les petits producteurs dans la prise de décision au moment où on prend une décision sur comment les politiques d'aide au commerce devraient être désignées. Ça, c'est un exemple des activités qu'on fait. Si vous avez plus d'informations, vous allez voir, n'hésitez pas de consulter notre site web et on serait ravis de répondre à toutes questions que vous avez. Merci.